Les mots ne suffisent pas toujours lorsque l'on doit évoquer nos grands artistes disparus aux plus jeunes. Winika Ona, auteur-compositeur et interprète d'une part et fille spirituelle de Mounderivelle d'autre part, décidait de mettre en place les trophées Mounderivelle. Juste pour que l'on n'oublie pas celle qui fut l'une des chanteuses les plus connues de notre histoire. C'est pour rendre hommage à Mounderivelle et on va faire un concours et on est venu pour gagner. Tu connais Mounderivelle ? Oui. Qu'est-ce qui t'en a parlé ? Le professeur. Qu'est-ce qui nous a raconté le sujet de Mounderivelle ? Il nous a dit que c'était une autre grande chanteuse. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui ? Une chorégraphie avec une chanson. Comment s'appelle la chanson ? Merci Calypso. On est venu participer aux premières éditions des trophées de Mounderivelle et nous avons présenté la grève que notre professeur de musique, M. Martin, nous avait proposée. On l'a interprétée aussi le 7 mars 2018 à la journée de la femme et il y avait aussi Winnie Kaona. La grève, c'est un chant composé par Léona Gabriel en 1931 que Mounderivelle reprendra plus tard. Au départ, c'est un travail collectif. Ce n'est pas moi tout seul. Ça a été impulsé par une équipe pédagogique et éducative. L'objectif, c'était d'abord la journée de la femme. Et donc, comme on avait fait connaissance avec Winnie Kaona, on a choisi le chant de Mounderivelle. Pour le public présent et pour le jury, l'émotion était au rendez-vous. Dans la qualité de certaines interprétations, replongeaient tous ces spectateurs quelques 60 ans en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces trophées, parce qu'il y en a deux, sont décernées justement aux écoles de musique et aux collèges et lycées qui ont accepté de participer à cette première édition des trophées Mounderivelle. Pourquoi ? Effectivement, dans le cadre du centenaire de sa naissance, il y a eu tout un calendrier d'action prévu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui et ça sera jusqu'à la fin de l'année. Et il était important pour cette femme qui nous a légué un héritage musical si important, de plus de 300 chansons, qui a composé l'hymne pour l'indépendance de la Rode Volta, cette femme extraordinaire qui, malheureusement, trop peu méconnue ou sinon pas connue du tout dans son pays. Il était important en ma qualité de fille spirituelle aujourd'hui, dans le cadre de ce centenaire, de faire en sorte que la nouvelle génération s'approprie l'héritage de Mounderivelle. J'entendais le chant d'une guitare, des enfants jouaient dans le jardin, Pointe-à-Pit brillait de tous ses pas, nous étions là tous deux en nous tenant la main. Ce soir-là, c'était ton au revoir, tu me dis, je passais demain, vers des livres qui me donnent de l'espoir, mais lui, mon pauvre cœur avait bien du chagrin. Car si il y a tes amis, ta maison, et puis c'est ton pays, Pointe-à-Pit couler des gens heureux, nous étions là tous deux en nous tenant la main.